Le bonheur est au bout du télescope. Comme chaque année, ils sont des milliers à scruter le ciel. On voit les étoiles qui se déplacent à l'intérieur. A la recherche d'une étoile ou bien encore d'une planète. Oh, c'est quoi là en blanc, comme ça ? Oh, j'ai vu, c'est Saturne ! C'est la première fois que je vois dans un télescope. La joie des astronomes en herbe. Hier soir déjà, en haut de la tour Montparnasse, ils guettaient les étoiles filantes. Pendant les Perséides, on en voit jusqu'à 100 toutes les heures. Et cette année, on va les voir encore mieux que d'habitude. La lune y est pour quelque chose. Là, on est à la nouvelle lune, c'est-à-dire qu'elle n'est pas là. Donc le ciel est bien noir, pour peu qu'on soit à la campagne ou en montagne, loin des villes. Et donc, quand on observe et qu'on a les yeux bien habitués à l'obscurité, on peut percevoir toutes les étoiles filantes. Il y en a certaines qui seront très spectaculaires sans doute, très brillantes. Mais les plus petites, on les verra aussi. Une pluie d'étoiles filantes, vous pourrez peut-être admirer ce spectacle incroyable. Le télescope n'est pas obligatoire. Un bon matelas et beaucoup de patience, c'est magique. C'est un rêve d'enfant, comme les dinosaures, on va dire. C'est les étoiles, les dinosaures, c'est un rêve. C'est sensationnel de s'apercevoir que le monde est un peu plus grand qu'on ne l'imagine habituellement. Cette nuit, le temps nuageux pourrait bien gâcher la fête. Patience. Le 13 août, vers 5h du matin, le spectacle sera à son apogée. On nous promet une étoile filante chaque minute.